Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous filme un petit haul slash unboxing. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous trouvez que la qualité de la caméra a encore changé le son, si ce n'est pas bien cadré, c'est juste parce que j'ai recommencé à filmer avec ma caméra. J'ai essayé chez Gosselin pour la faire réparer parce que la carte de mémoire ne marchait plus dedans. Puis, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je venais de l'acheter cette carte de mémoire. Ce que la fille m'a expliqué, c'est que, vu que ce n'est pas un modèle récent de caméra, il ne prend pas toutes les cartes de mémoire. Là, j'ai une carte de mémoire ségique à l'intérieur, puis il l'apprend très bien. Puis, ça m'a coûté pour la carte de mémoire 22 et 98. J'ai été très bien servie. La prochaine fois que j'ai un problème avec ma carte de mémoire ou mon Kodak, c'est là que je vais aller. Maintenant, j'ai fait aussi mes ondes. C'est des ondes d'automne. Ça a coûté 35 $. J'ai aussi été chez Walmart, où ça, c'est la plus grande découverte de l'automne. Chez Walmart, ils font des brassières TAC+, et j'ai trouvé celles qui me faisaient. Donc, j'ai acheté un modèle rose comme ça, rose flash, à trois attaches d'un dos avec des prêteurs réglables. Et j'ai aussi acheté la même couleur, mais avec la dentelle noire sur le dessus. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est au lavage. Mais, il était 10 $ chaque. Donc, ça m'a coûté 23 et quelque chose pour les brassières, qui est vraiment pas cher. Et, finalement, j'ai été chez Concept Station. Là, j'ai été en magasin. D'habitude, je commande, mais j'avais vraiment besoin de plus de conseils. que, parce que des fois, quand tu lui écris sur Instagram, c'est moins... T'sais, ils ne voient pas. Donc, ils ne voient pas réellement tes cheveux. Oui, c'est assez d'expliquer, mais c'est pas parfait. Pis là, j'ai pogné une nouvelle vendeuse. Fait que c'était vraiment plus touché que ceux qui me connaissent déjà. Fait que j'explique mon type de cheveux, ce que mes cheveux ont eu. Pis, c'est ça. Fait que j'explique mon allergie. Fait que là, après, moi, j'y allais pour acheter. Les shampoins revitalisants. Mais, après ça, quand elle a vu que j'ai acheté, elle m'a proposé d'acheter un masque. Que j'ai possédé, pis j'en ai plein dans mon tiroir, pas encore commencé. Fait que, elle m'a dit, non, t'en ai pas besoin. Fait que, pour les shampoins, tout le monde, c'est de la marque Redken. Mais, c'est Redken extrême, mais la formule naturelle du shampoing, c'est vegan sans sulfate, 83% d'accrédit à naturel, sans silicone. Fait que, la bouteille, ça présente comme ça, ici. J'ai pris 1000 millilitres. Pis, comme revitalisant, j'ai pris Redken extrême. Dans les revitalisants, généralement, ils n'ont pas de sulfate. Cela en fait partie des revitalisants sans sulfate. Il n'est pas marqué que c'est sans sulfate, mais la plupart n'ont pas de sulfate. Donc, c'est ça pour les shampoins revitalisants. Le revitalisant était à 33,49. Et le shampoing était à 53,99. Fait que, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Pis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!